Alors en ce qui concerne le planning, gestion générale M, vous avez ici 4 colonnes qui vous permettent de gérer 3 contrats et la date de réception du chantier. Alors je ne vais pas m'étaler sur le fait que la mission complète commercialement, juridiquement, temporellement et pour toutes les raisons du monde, la mission complète vendue en tant que mission complète est une aberration, j'insiste. Là, en tout cas, vous pouvez gérer et vous pouvez venir le vendredi en performance pour poser la question pourquoi nous, chez Instanté, on considère qu'il vaut mieux avoir plusieurs contrats plutôt qu'un seul, puisque, voilà, je ne m'étale pas là, mais il y a vraiment des raisons excessivement concrètes et réalistes pour dire que la mission complète est une aberration stratégique, c'est monumentale. Voilà, voilà. Donc ici, vous avez la possibilité pour chacun de vos clients d'intégrer les dates. Donc, signature du contrat 1, on va dire, j'ai signé avec lui le 15 janvier. Et puis, le deuxième contrat, je l'ai signé le 8 mars. Et puis, le troisième contrat, donc c'est celui du chantier, je vais le signer le 15 octobre. Voilà, d'accord. Et la réception du chantier, on fait comme si on avançait dans le temps avec le client. La réception du chantier, elle a lieu le 3 mars 2022, pardon. Voilà. Bon, si c'était que ça, ce ne serait pas forcément une paire hyper intéressante. Ce qu'on va avoir ici, c'est un petit bouton qui va nous permettre de faire apparaître un plan. Alors, il y a un petit paramétrage à faire. Vous voyez qu'ici, il y a un chiffre 44211 qui correspond à la date la plus ancienne qu'on va trouver dans cette première colonne. Et donc, on va juste paramétrer ici notre petit graphique pour que ça apparaisse comme il faut. Donc là, on clique une première fois. On clique une deuxième fois pour sélectionner les dates. Et on va cliquer deux fois sur cet axe pour faire apparaître ici ce truc-là. Et là, on va simplement écrire ce qu'il y a. 211, 44, 211. Voilà. Comme ça, on fait commencer le graphique, en fait, à la date la plus ancienne de tous nos contrats. Et vous pourrez faire évoluer comme ça dans le temps, au fur et à mesure que vos clients disparaissent. Voilà. Donc là, on a Frigéron. Là, ensuite, on a signé, je ne sais pas moi, un contrat de 15-7. Ensuite, le deuxième contrat se signera le 6-9. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc, vous pouvez voir votre charge, en fait. Et vous allez additionner. Vous allez pouvoir imaginer une barre verticale. Et bien là, je suis aux environs d'ici. J'ai trois, quatre projets. Alors, c'est que du chantier, catastrophe, ou alors c'est que de la lettre de commande d'architecture. Enfin, c'est que du contrat 1, que du contrat 2, ou c'est un mix. Mais vous allez avoir, en fait, vraiment un visuel au fur et à mesure que vous allez créer des clients. Si on crée un nouveau client ici, vous allez avoir des nouvelles données. Donc, 12, 5, voilà. Hop, on va créer un nouveau client. 12, 5, 5 litres, tac, on a... Voilà. Donc, vous allez avoir l'ensemble de tout ça qui va se créer. Bon. Voilà. C'est tout pour le planning, en fait. C'est vraiment ce bouton qui vous permet de voir votre... Gadget. Voilà. Gadget. Si vraiment, vraiment vous envoyez l'utilité, vous m'en faites part. Et puis, on pourra le réintégrer dans le Adso Planner complet. Mais, voilà. Pour moi, c'est un petit peu un gadget. C'est amusant, ça fonctionne, c'est drôle. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu une perte de temps ? Je ne sais pas. À vous de me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est bien ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc, ça, c'est fait pour le planning. Voilà. OK.